Allez, un événement historique, on finira avec ça probablement aujourd'hui. Un événement historique qui ont fêté les 150 ans de la Commune de Paris en mars. La Commune de Paris est un élément assez majeur dans l'histoire de France, mais aussi l'histoire mondiale d'une certaine façon. Et on va voir pourquoi, si vous ne connaissez pas la Commune de Paris, vous allez découvrir ça tout de suite. Attention, attention, je vais vous lire les choses et vous allez bien sûr écrire les mots qui manquent. 18 mars 1871 Les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Le gouvernement quitte Paris pour Versailles. 18 mars 1871 Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. 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 Alors, ici nous sommes à la recherche, comme d'habitude, ah non, pas comme d'habitude, de 4 choses. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de textes. La première chose, c'est un adverbe essentiellement. Waouh, ça va être long. E-S-S-E-N-T-I-E-L-L-E-M-E-N-T. Souvenez-vous, l'idée de la construction, c'est l'adjectif masculin essentiel. Vous le mettez au féminin essentiel, L-L-E, et vous rajoutez le «ment » essentiellement. Vous avez ce qu'on appelle un adverbe de manière. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est libéral. C'est intéressant ici parce que « libéral », cet adjectif, est directement lié au mot « profession ». « profession », vous voyez que c'est féminin et vous voyez que c'est pluriel. Donc, votre adjectif libéral doit être lié à ça, c'est-à-dire féminin pluriel. L-I-B-E, accent aigu, si vous l'avez sur votre clavier, R-A-L-E-S. Ensuite, c'est contre. Bon, ça, c'est en général pas problématique. Je regarde. Non, vous l'avez bien écrit. C-O-N-T-R-E. Ça, c'est bien. Et puis, finalement, le verbe « quitter », verbe régulier du premier groupe. Troisième personne du singulier, le gouvernement. Le gouvernement, ça, c'est toujours intéressant. Ça représente une notion plurielle, mais grammaticalement, c'est quand même singulier. Troisième personne du singulier, « il » quitte. Q-U-I-T-T-E. Première partie ou premier épisode de la Commune de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais en tout cas, c'est un événement assez important. 28 mars 1871 Proclamation du Conseil de la Commune, surnommée Commune de Paris, à qui le Comité central de la Garde nationale remet ses pouvoirs. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, nous sommes encore à la recherche de quatre mots. Pour la première chose, c'est un substantif. Proclamation, vous l'écrivez « p-r-o-c-l-a-m-a-t-i-o-n ». Et c'est féminin. Une proclamation. Ensuite, surnommée. Un surnommé, ici, ce sera « au masculin », puisque ça fait référence au conseil. Conseil, c'est masculin. Donc, surnommée doit être au masculin. S-U-R-N-O-M-M-E, accent aigu. National. National, c'est un adjectif. L'adjectif doit être, bien sûr, connecté à Garde. Garde, c'est féminin. Donc, national doit être au féminin. N-A-T-I-O-N-A-L-E. Et puis, la dernière chose, c'est le verbe « remettre », verbe du troisième groupe. Ici, vous le conjuguez à la troisième personne du singulier « remet », « r-e-m-e-t ». Voilà. Allez, on continue avec la troisième chose concernant la commune de Paris. 16 mai 1871. Démolition de la colonne Vendôme, considérée comme symbole du despotisme impérial. 16 mai 1871. Démolition de la colonne Vendôme, considérée comme symbole du despotisme impérial. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Anne-Vie nous rejoint. Bonjour Anne-Vie, comment ça va ? Allez, on y va avec les quatre mots qui manquaient. La première chose, regardez. Démolition, démolition, eh bien c'est un substantif qui est encore une fois féminin, puisqu'il se termine en I-O-N. Vous l'écrivez D-E, accent aigu, M-O-L-I-T-I-O-N. Le deuxième mot que nous cherchions, eh bien c'était considérée. Considérée, doit être au féminin, parce qu'il est connecté directement à colonne. La colonne, c'est féminin, et donc considérée, doit être au féminin. C-O-N-S-I-D-E, accent aigu, R-E, accent aigu, E. Ensuite, symbole et masculin. Un symbole, c'est un substantif. N'oubliez pas que c'est avec un Y, S-Y-M-B-O-L-E. Et la dernière chose, c'est le despotisme. Et le despotisme, on l'écrit avec un S. D-E-S-P-O-T-I-S-M-E. Le despotisme. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant la Commune de Paris. Du 21 au 28 mai 1871 La semaine sanglante met fin à la Commune de Paris. Procès, exécution et déportation des prisonniers communards S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardons ensemble les quatre mots. La première chose, c'était sanglant. Ici, ça doit être au féminin, puisque vous le voyez que c'est connecté directement à semaine. Semaine, c'est féminin. Donc, sanglante doit être au féminin S-A-N-G-L-A-N-T-E. Sanglante. Ensuite, c'est un substantif et c'est masculin. Le procès. Vous allez l'écrire P-R-O-C-E-A-X-A-X-A-G-A-V-E-S. Ensuite, exécution. Féminin, comme d'habitude, pour tous les mots en ion. Vous l'écrivez E-X-A-X-A-X-A-G-U-C-U-T-I-O-N-S, qui doit être ici, effectivement, au pluriel. Et la dernière chose, c'est déportation. Encore une fois, un mot féminin, mais qui doit être au pluriel ici. D-E-A-X-A-G-U-P-O-R-T-A-T-I-O-N-S. Voilà. Si vous ne connaissiez pas cet événement historique français, eh bien, ça vous explique l'origine des termes que vous connaissiez peut-être, je ne sais pas. Les termes de communard et de communisme arrivent directement de cet événement historique de la Commune de Paris. Si vous avez la possibilité, si vous avez accès à la chaîne Arte sur Internet, sur votre télévision, ou autrement, regardez ce documentaire qui s'appelle « Les damnés de la Commune ». C'est un documentaire qui est assez long, mais qui est vraiment très joli à regarder. Esthétiquement, c'est vraiment très très joli et vraiment très très intéressant. vous découvrirez beaucoup de choses sur, eh bien, la Commune, qui clairement a été historiquement relativement important. Voilà. Alors, regardez, regardez. Alors, Victoria, c'était amusant parce que Victoria ne savait pas si c'était politiquement correct d'avoir, eh bien, un verre de champagne ou un verre, je ne sais pas, est-ce que c'est du mousseux peut-être, du vin blanc, je ne sais pas. En tout cas, oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, le cours n'est pas officiellement, ça n'est pas un cours pour les enfants. Nous sommes des adultes. Nous nous respectons tous. On a le droit de boire du vin si on veut. Si on ne veut pas boire de vin, on n'en boit pas. Pas de problème. Tout le monde doit être heureux et se respecter. Bonjour, monsieur le prof. 14 félicitations et merci à tous les amis. Voilà. À vous, Victoria Possé. Regardez, elle vous envoie un petit bisou. Et ça, c'est très sympathique. Victoria Possé vous envoie un petit bisou. Et on la remercie. On dit merci à Victoria parce que c'est très, très gentil. Merci beaucoup, Victoria Possé. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans votre pays, hors contexte Covid, parce que bien sûr, le Covid a totalement modifié les choses. Mais avant le Covid, traditionnellement, est-ce que vous, vous faites la bise facilement ou pas ? C'est très culturel cette histoire de bise. Et je ne sais pas, est-ce que dans votre pays, on fait la bise ? Ou est-ce qu'on ne fait pas la bise ? Comment est-ce qu'on se salue ? Comment est-ce qu'on se dit bonjour ? Si on fait la bise, combien de bises on fait ? Allez-y, une petite minute pour me répondre. Excusez-moi. Je dois dire merci à Francis, Francis Pacheco qui m'offre généreusement un café. Aujourd'hui, je ne bois pas de café puisque c'est un jour spécial. Mais merci Francis, je suis un gros buveur de café et je vous remercie. Alors, Tzering qui dit « Je vous écris pour vous remercier. » Écoutez, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous de me faire confiance, en tout cas. Alors, Voussla qui nous dit « Oui, on fait la bise très facilement. » Et on fait, bim, deux bises. Yessero qui nous dit « On ne fait pas la bise aux Etats-Unis. » Amira qui nous dit « Oui, on fait des bises, presque deux ou quatre. » Surtout entre les femmes. D'accord ? Fiona qui nous dit « Pas facile. » Non, mais en général, pas. Bien sûr, le contexte du Covid, c'est un petit peu compliqué. Luciana qui dit « Oui, avant la Covid, on faisait la bise facilement. » D'accord. Annabelle qui dit « Deux bisous, poum ! » Sur les joues, bien sûr. Albouga qui dit « Belle photo, Victoria. » M qui nous dit « J'adore faire les bisous. » Oh là là ! Oui, mais pour dire bonjour, est-ce que vous faites des bisous ? C'est ça la question. Omar qui nous dit « En Colombie, on fait la bise avec les amis proches. » Comment ? Un, en fait. Ça, c'est intéressant. Dit Oka qui dit « Salut. » « Bonjour, bonjour. » « Participez. » « N'oubliez pas de cliquer. » Renato qui dit « Ça dépend d'être ami ou connu. » Yann Arte qui dit « Oui, c'est tous les jours. » Adriana qui dit « En Colombie, c'est très commun de faire la bise seulement, hop, une seule fois. » Cosmina qui dit « Oui, nous sommes des latins. » « Avec du sang chaud. » Alors, hors contexte Covid, bien sûr. Nous faisons la bise très facilement, ça fait partie de la culture locale. Eh bien oui, mais Cosmina, combien ? Combien ? Parce que ça, c'est toujours intéressant. Julia, on ne... Ah, on se prend plutôt dans les bras. Mais c'est avec les amis qu'on n'a pas vus longtemps. Depuis longtemps, oui. La bise est plus populaire entre les jeunes filles. Victoria Thomas qui nous dit « Sur la joue, trois fois. » Mais souvent, en Moldavie, on ne fait pas la bise comme en France. D'accord ? Sophia X, au Québec, on fait la bise très facilement. On fait des bisous trois fois. Ah, trois ! Pim, pim et pim. D'accord. Toujours intéressant de savoir où vous commencez. On peut faire des questions. On peut trouver des questions sur la bise. Sherilyn qui dit « Combien de bises en Australie ? » Zéro. Comme ça, on s'allure du « Bonjour ! » Ou comme ça, maintenant. M qui nous dit « En Inde, si tu fais des bisous, tu vas être en prison. » Wow ! OK ! Ah, ben alors, dans ce cas-là, pas de bisous en Inde. Et voilà, on respecte les règles. Victoria qui dit « En Espagne, on s'embrasse facilement. » Et maintenant, eh ben oui, les gens gardent leur distance. Victoria Jacques, absolument non ! Mais ça peut être parce que je serais peut-être heureuse de sortir. Ah oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Yossi, on s'embrasse, mais sans bisous. On fait quelque chose comme des bisous. Ah ! Donc on s'embrasse à distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas en contact. D'accord. Sundar, non, parce que les personnes sont conservateurs. D'accord. Et Kuvanisht, oui. Dans mon pays, on fait la bise fréquemment. Quand nous nous rencontrons ou quand nous rencontrons quelqu'un que nous connaissons, on imagine. Brainwash, en fait, dans notre pays, ce n'est pas un bon moyen pour saluer avec la bise. Si la personne est très proche, on peut le faire, mais avec d'autres gens, on salue avec la main. Donc on va serrer la main ou on prend dans les bras. Albouga, on ne fait jamais la bise parce qu'on est américain. Ah ! Ben voilà ! Personne n'est parfait ! Renato, je vais travailler. Au revoir Renato, à bientôt. Dénora, normalement, pas de bisous aux Etats-Unis, mais en Europe, la plupart du temps, juste une bise. Alors, Yudja qui dit, est-ce qu'il y a un pays où on fait la bise sur le nez pour saluer ? Je ne sais pas. En français, on appelle ça des bisous d'esquimaux. Les bisous d'esquimaux, c'est les bisous avec le nez et les bisous avec les cils, c'est les bisous de papillons. Les bisous de papillons, j'aime bien en faire à mes enfants. Ça, c'est toujours amusant. Ça fait sourire. Yannsou qui dit, bonjour, bonjour. Olga, maintenant, on ne fait pas la bise. Ben oui, bien sûr. Cosmina, combien ? D'habitude, deux. D'accord, pour chaque joue. Paf, paf. Alors, regardez, regardez, je posais la question sur le nombre de bises parce qu'en France, il existe une carte des bises. Bien sûr, maintenant, le contexte est spécial. Mais, de façon générale, vous voyez qu'ici, il y a des régions où on va faire une bise, pas beaucoup, deux bises, un peu plus, trois bises ou quatre bises. Et moi, je viens des Pays de la Loire et dans notre région, on fait quatre bises. On est très généreux. Une, deux, trois, quatre. Et vous parler en même temps, c'est toujours très amusant. Voilà, faites attention parce que c'est toujours, c'est toujours intéressant. Quand vous commencez à faire des bises avec les Français, même les Français avec d'autres Français, on ne sait jamais. Si les personnes viennent d'une autre région, on ne sait jamais combien de bises on doit faire. Moi, direct, quatre. Je suis généreux. Alors voilà, la politesse et les bonnes manières. Oui, oui, nous allons finir le stock. Nous allons finir le stock. Nous nous rapprochons petit à petit de la fin. Je le fais parce que je sais que Stardust, c'est sa rubrique préférée. C'est la rubrique qu'elle préfère. elle est comme ça. Youpi ! C'est la politesse et les bonnes manières. Et je vous rappelle que c'est l'occasion, c'est l'occasion de faire quand même un exercice de dicter et de découvrir des choses qui sont des choses de l'ordre de la civilisation. Allez, on commence avec le premier. Première chose concernant la politesse et les bonnes manières. L'homme doit entrer en premier dans un lieu public. L'homme doit entrer en premier dans un lieu public. Allez, écrivez-moi la phrase s'il vous plaît. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, je regarde, regardons, voilà. L'homme doit entrer. Donc ici, doit, c'est le verbe devoir. Le verbe devoir que vous conjuguez au présent et à la troisième personne du singulier D-O-I-T. Il doit, elle doit, on doit. Entrée, infinitif, bien sûr, E-N-T-R-E-R. Premier, bon, écoutez, là, c'est clair. et puis public, comme d'habitude, P-L-U-B-L-I-C. On a beaucoup parlé de public. Public, c'est le mot préféré de IceCubes. On le sait. Je n'ai pas regardé si IceCubes... Oui ! IceCubes ! Oui ! IceCubes, elle a bien écrit public. Ah ! Eh oui ! Voilà. Les petits plaisirs simples du professeur quand il voit qu'effectivement, eh bien, si les étudiants se souviennent, bravo IceCubes ! IceCubes, elle a bien écrit public. Bravo ! Oui ! Il faut mettre des petits personnages qui sourient, c'est formidable ! Voilà. Donc, oui, traditionnellement, alors après, c'est discutable, mais traditionnellement, s'il y a un homme et une femme qui vont, par exemple, au restaurant, grand classique, au restaurant, normalement, la politesse veut que l'homme entre avant la femme. Ça, c'est... Mais bon, tout est négociable, bien sûr. Numéro 2. Allez, numéro 2, on y va. Attention, attention, les assiettes ne doivent pas être trop proches du bord de la table. Eh oui ! Les assiettes ne doivent pas être trop proches du bord de la table. Allez-y ! J'aime bien Olga, l'homme doit entrer en premier dans un lieu public. Entre parenthèses, I strongly disagree. No, Olga, l'idée est de... C'est le concept. Le concept est que l'homme va entrer dans un lieu juste si il y a un danger, donc il va protéger la femme. C'est comme ça ce que c'était avant. C'est le raison. Comme on a pour les stairs, il va first, juste si elle se fait et il va là pour protéger. C'est le concept de la politesse. Alors, je n'avais pas vu apparemment qu'est-ce qu'elle a fait. Julia, elle a dit du bord de la mer. On parle de la table. On parle de la table ! Les assiettes. Donc, on doit le mettre au pluriel ici. N'oublions pas qu'assiettes, c'est un mot féminin. Une assiette. Ici, c'est au pluriel. On l'écrit A-S-S-I-T-T-E-S. Le verbe devoir doit être bien sûr à la troisième personne du pluriel doivent. D-O-I-V-E-N-T. Ensuite, proche, vous devrez le mettre là bien sûr au pluriel puisque c'est un adjectif qui est là relié à assiette proche P-R-O-C-H-E-S. Proche. Et puis, du bord, le bord, c'est masculin. B-O-R-D. Et la table, c'est féminin. T-A-B-L-E. John, les femmes sont-elles si fragiles ? Ah ben non, mais... John, les règles de politesse existent depuis très 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 longtemps. C'est pour ça ! On ne parle pas de la réalité actuelle. On parle de règles qui existent depuis des siècles. C'est pour ça. Troisième chose. Troisième chose. Allons-y. Écrivez-moi la phrase s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardons la phrase. Donc bon, ça commence assez normalement. Vous l'avez bien écrit. Si on vous dit... Le verbe, c'est le verbe dire qui est conjugué à la troisième personne du singulier D-I-T. Bon appétit ! Eh bien, on l'écrit comme ça. Alors faites attention, appétit, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...